bonjour à tous mes chers amis merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour nous sommes le 24 mardi excusez moi je suis plus j'en suis moi avec ce confinement je suis complètement détraqué je vous jure c'est pénible oui donc on est mardi c'est ça mardi 24 novembre 2020 j'espère que vous allez tous bien vous êtes en forme oui vous l'entendez à ma voix vous entendez que ça va mieux ça s'entend allez aujourd'hui ce seront les charmes de casting qui vont nous accompagner j'en avais marre des cartes j'avais envie de changer de support puis je sais que vous aimez bien en plus les charmes donc les charmes avec comme d'hab la petite baguette chinoise pour accompagner et puis les petites pièces de fortune pour répondre à une question précise juste avant ça je voulais vous parler des baguettes parce que j'ai une abonnée là ces jours qui m'a demandé où est ce qu'on pouvait se les procurer alors je suis vraiment désolé mais je vous explique le petit livret que j'utilise c'est pas du tout celui qui est fourni avec ces baguettes là je m'explique c'est à dire que le petit livret en fait c'était sur l'édition très daniel édition contredire qui était livrée avec ces petites baguettes là voilà ce set là n'est plus disponible enfin moi en tout cas je sais pas où on peut le trouver j'ai fait des petites recherches et je l'ai trouvé nulle part donc peut-être qu'il faut fouiller il faut peut-être fouiner peut-être qu'il ya des sites qui le propose encore mais pour ma part sur les distributeurs habituel avec lesquels je travaille bah j'ai rien trouvé donc pour les les vidéos j'avais envie de passer sur un format plus gros donc je m'étais acheté un set qui était plus gros que j'avais trouvé sur amazon sur la boutique de la chineuse c'est une boutique qui vend plein de choses plein de petites des petits trucs comme on pourrait dire des vraies petites pépites parce qu'il ya plein de choses sur l'égypte entre autres je vais commander des choses des statues etc sur l'égypte elle vend des bouddhas des dragons bref je vous invite à aller voir la boutique peut-être que je mettrai le lien dans la barre d'infos si vous êtes intéressé et je mettrai le lien aussi de ces baguettes là mais le truc c'est que ces baguettes là ne sont pas fournis avec le petit livret celui ci le vous avez juste une petite feuille qui est écrit en plus en anglais et sur lequel vous allez avoir des descriptifs des différentes baguettes donc pour ceux qui sont pas bilingues c'est pas forcément pratique et malheureusement je crois pas que ça existe version version française après vous pouvez toujours vous amuser à aller sur google translate et puis vous traduisez tout ce qui est écrit en anglais et vous faites votre propre feuille d'interprétation après en français voilà donc c'était juste pour répondre comme ça si d'autres se posaient la question de savoir où est ce qu'on pourrait trouver ces baguettes malheureusement on peut trouver que celle ci les grosses mais qui sont en anglais et vous n'aurez pas le livre avec et pour la version édition contredire et ben il va falloir un petit peu farfouiner parce que ben je sais pas où on peut le trouver allez c'est parti donc pour nos énergies du jour allez on se prend une poignée hop je regarde pas alors on a déjà le thé qui est sorti hop on va un petit peu décongestionner tout ça parce que j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de bazar on va essayer de mettre en fonction des domaines où ils sont sortis celui-là est plus sur le milieu là ici tac tac là on est plus sur l'euro là on est un petit peu au milieu ouais non on est quand même plus là alors déjà ce qu'on peut constater tout de suite c'est que il y a une chaîne et une chaîne regardez un petit peu la chaîne le bazar qu'elle fait la chaîne est sur tous les domaines donc je pense qu'aujourd'hui alors c'est peut-être pas forcément propre à aujourd'hui ça peut être d'ordre un peu plus général j'ai l'impression que les situations sont empêtrées à tous les domaines bon en même temps c'est logique avec le confinement on est effectivement pieds et mains liées on est libre de rien faire à part travailler esther je dis ça je dis rien non mais blague à part voilà on est en ce moment dans des énergies qui ne circulent pas qui stagnent tous les domaines de la vie sont bloqués forcément un dès que il y a un la vie c'est comme une machine une machine qui doit être bien huilée qui doit être bien entretenue et il suffit d'un tout petit grain de sable pour que la machine ne fonctionne plus et le grain de sable de cette année s'appelle covid voilà donc à cause de ce petit grain de sable et bien toutes nos vies tous nos aspects sont effectivement empêtrés et j'ai l'impression que peut-être plus en ce moment peut-être particulièrement aujourd'hui vous allez faire face à une situation je sais pas pourquoi j'ai l'expression un sac de nœuds il est possible aujourd'hui que vous ayez affaire à un sac de nœuds à une situation qui soit qui soit compliquée qui mêle plein de choses voyez comme si qu'est ce que je pourrais vous citer comme exemple prenons un divorce tiens on va prendre l'exemple d'un divorce dans un divorce vous avez une séparation qui se fait vous avez les sentiments qui sont mêlés s'il y a des enfants avec les enfants sont mêlés avec s'il y a mariage bah oui forcément divorce je suis bête je pensais à la séparation donc il y a aussi la séparation de biens donc il y a un aspect financier là dedans enfin voyez un divorce ça représente bien un sac de nœuds dans lequel tout est enchevêtré bon là c'est le même principe aujourd'hui vous pourriez avoir affaire à quelque chose à une situation qui est un petit peu compliquée à dénouer avec plein de nœuds avec plein de choses plein d'actions à entreprendre et le meilleur moyen de défaire une chaîne ou une corde comme ça quand il y a plein de nœuds c'est surtout pas tirer dessus parce que vous allez tout casser et ça va être encore pire ou vous allez resserrer les nœuds et vous ne pourrez plus rien faire il faut prendre son temps et il faut dénouer nœud par nœud c'est à dire qu'aujourd'hui si vous êtes face à une situation complexe et compliquée aujourd'hui ou dans les jours à venir peut-être que ça a commencé déjà depuis hier enfin depuis lundi ou même depuis quelques jours bon ça sert à rien de vous agacer ça sert à rien de vouloir tout dénouer en même temps prenez votre temps pour défaire nœud par nœud et c'est ce qu'on va faire justement en analysant domaine par domaine d'accord peut-être que ça vous aidera à y voir plus clair alors pour le domaine déjà de la santé bon la santé il y a des choses il y a des choses et des choses déjà ici on a un pied alors moi ça me fait rire le pied parce que ça me fait penser au fait de une activité physique le fait de marcher de se dégourdir je crois qu'on aurait bien besoin de tous qui ne rêve pas de se faire une longue balade en pleine nature de se faire un pique-nique de partir à 7h du matin de rentrer à 11h le soir même s'il fait nuit s'il fait froid on s'en fout je pense qu'on est tellement tous en manque de partir et se dégourdir un peu donc ici il y a un aspect physique pour moi le pied ça me fait vraiment penser ne pas prendre son pied c'est le cas de le dire après pour la santé là aussi j'ai envie de dire c'est un petit peu logique peut-être faire attention à vous ici je le vois plus comme une forme de conseil parce que le pied dans la santé l'aspect physique ça veut dire que votre corps en ce moment est soumis mais là aussi j'ai envie de dire c'est d'actualité votre corps est soumis à des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire c'est-à-dire qu'on est privé de tout on peut pas bouger comme on veut etc et ça ça peut entraîner des dérèglements et des dysfonctionnements dans la santé générale donc si vous avez des problèmes de santé en ce moment peut-être qu'il n'y a pas forcément raison de paniquer peut-être qu'il y a une raison entre guillemets logique à tout ça sur le fait que vous manquez d'activité donc il faudrait essayer ici peut-être de vous dégourdir un petit peu les jambes de prendre ou reprendre une petite activité physique alors ça peut être juste le fait d'aller marcher un petit peu forcément pas loin puisqu'on n'a pas le droit d'aller loin marcher un petit peu ça peut être par exemple pourquoi pas je pense à du yoga le yoga ça peut être une bonne période pour vous y mettre pourquoi pas après il y a plein de cours qui existent sur youtube sur internet etc donc pourquoi pas se mettre au yoga faire de l'exercice chez soi il faut pas forcément grand chose pour faire de l'exercice chez soi par exemple vous n'avez pas besoin d'avoir des haltères vous prenez des bouteilles d'eau ça fait très bien l'affaire une bouteille d'eau c'est 1 à 2 kilos ça fait très bien aussi donc ici pour moi il y a un aspect de physique de santé physique et le fait de prendre un petit peu soin de soi et de se bouger un petit peu après ici on a l'aspect avec le pentacle et l'anneau cassé alors ça me fait penser à une forme de protection mais une protection qui est fragile parce que voyez cet anneau je sais pas si on voit cet anneau il est fendu cet anneau il est brisé donc ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui a été brisé dans la protection il faudrait que vraiment vous fassiez attention parce que pour moi ici il y a un aspect de vulnérabilité je pense qu'en termes de santé vous êtes vulnérable à quelque chose surtout que le pentacle à la base c'est un symbole de protection mais si jamais il est cassé c'est comme un cercle en magie quand le cercle est cassé vous êtes vulnérable vous êtes exposé aux énergies négatives et là effectivement il y a cet aspect d'être exposé aux énergies négatives et particulièrement sur le domaine de la santé donc vigilance il va falloir prendre soin de vous et faire peut-être un petit peu plus attention à vous ici sur le domaine de la santé on a le symbole de la vierge alors je vais regarder vous m'excusez je prends mes antisèches sagittaire, verso, poisson bélier, taureau, cancer lion, vierge vierge qui nous parle de modestie, honnêteté et prudence ah prudence prudence ça parle ça la prudence je viens de vous le dire en plus qu'on était plutôt vulnérables qu'il y avait comme si notre bouclier était tombé donc faire attention dans quel milieu vous allez aller aujourd'hui aujourd'hui et peut-être dans les jours à venir donc soyez prudents faites attention la prudence est ici les plumes alors pour moi ici les plumes ça me fait penser à quelque chose la légèreté peut-être que certains d'entre vous alors je dis bien certains d'entre vous d'accord parce que ça reste un tirage général mais peut-être que pour certains vous ne prenez pas votre santé de façon trop sérieuse attendez je vais détailler je vais détailler commencez pas à vous enflammer je vais détailler ça pour moi quand on dit ne pas prendre sa santé au sérieux c'est qu'on pense souvent que on connaît notre corps on connaît nos limites etc et on se dit oh c'est bon j'ai de la marge je peux encore y aller etc etc et puis bah le jour où le corps craque et bah c'est trop tard c'est un petit peu moi ce que j'ai fait c'est dire que j'ai tellement donné j'ai tellement été présent j'ai tellement fait plein de trucs sur cette année malgré le confinement que je pensais pouvoir tout assumer et puis bah il y a un moment où mon corps il a dit start alors que je pensais que j'avais encore un petit peu de marge avant de et puis non et bah là c'est un peu le même principe c'est à dire non seulement soyez prudent soyez vigilant mais soyez aussi à l'écoute et soyez attentif peut-être aux signaux d'alerte que votre corps vous envoie peut-être que depuis quelque temps votre corps vous envoie certains signaux et ne les mettez pas de côté ne prenez pas les choses à la légère essayez plutôt d'écouter votre corps pour interpréter au mieux ce qui est en train de se passer et c'est peut-être ça le côté prudent et vigilant d'accord alors on interprétera la tour après parce qu'ici pour moi il y a un lien entre le spirituel et le côté coeur avec la tour en plus ici on a la tour Eiffel qui fait comme une flèche donc je pense ici qu'il y a un domaine qui est relié au coeur et qui vous qui vous prend l'esprit depuis quelque temps et à mon avis je pense que c'est ça aussi le sac de nœuds il est possible que vous ayez affaire alors peut-être que c'est à venir ça peut être présent comme ça peut être à venir il est possible qu'il y ait une affaire de coeur qui vous prenne particulièrement la tête ça peut être dans le sens positif comme négatif parfois une personne peut être tellement complexe qu'on a envie de l'aider et du coup on se prend la tête mais de façon positive parce qu'on a envie on a envie de s'investir on a envie de le faire et parfois on subit et on vit des relations qui nous prennent tout simplement la tête au sens péjoratif du terme on voudrait que les choses soient simples et malheureusement ça ne l'est pas et là c'est le même principe c'est-à-dire qu'il y a quelque chose une affaire de coeur qui pour moi va vous prendre la tête je vais regarder on a le chiffre 5 enfin le numéro 5 attendez, attendez oui parce que vous vous ne voyez pas hors caméra mais j'ai mon petit grimoire à côté qui me sert d'anti-sèche avec tout ce dont j'ai besoin sur la numérologie et l'astrologie allez numérologie bah alors vous êtes où ? il faut qu'ils sont passés mes chiffres il faut qu'ils sont passés ils sont là 5 5 nous parle de liberté plaisir affection et dynamisme alors liberté ça me parle bien je pense que vous aussi liberté avec la chaîne ici ça me parle bien donc il est possible ici que dans ce sac de nœuds dans toutes ces problématiques il y ait une résolution qui soit positive puisque ici on nous parle d'une libération de liens que les chaînes vont tomber voilà donc pour moi il pourrait y avoir un dévouement qui serait positif je regarde ici nous avons une petite cloche une petite cloche sur le coeur alors pour moi ici ça serait un avertissement il est possible aujourd'hui que soit on fasse appel à vous dans le domaine du coeur donc coeur ça peut être amour amie famille tout ce qui vous tient à coeur en règle générale ici pour moi la cloche c'est vraiment référence à la notification où vous savez quand on sonne la cloche pour appeler ses servants vous n'en avez pas à vous moi si j'en ai deux deux à la maison à l'heure je vois ils sont super bien éduqués j'ai fait sonner la cloche et répondre tout de suite non c'est pas vrai mais ici vraiment ça me fait penser à une notification où on cherche alors soit c'est vous qui allez recevoir un appel un appel un appel à l'aide une demande particulière soit c'est vous qui allez faire appel ça peut être ça aussi peut-être un besoin une demande particulière ah l'étoile en plus on a l'étoile l'étoile qui me fait penser à la direction le fait d'être perdu bah oui c'est ça sentiment d'être perdu en plus regardez ici on a un casque donc le casque c'est le fait d'être à l'écoute donc ça colle bien avec la cloche ici donc le fait d'être réceptif d'être à l'écoute peut-être qu'aujourd'hui on va se confier à vous ou on va avoir un besoin de se confier ça peut être vous aussi peut-être que vous avez un besoin de vider votre sac le fameux sac de nœud c'est peut-être vous qui avez un besoin de vider votre sac et par conséquent trouver une oreille attentive auprès de vous confier mais ça peut être aussi dans le sens inverse dire c'est quelqu'un qui fera appel à vous pour vider son sac d'où l'aspect de cloche la notification l'appel à l'aide et par conséquent on vous demandera d'être attentif d'avoir une écoute active d'accord et comme je vous le disais en plus avec le 5 c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement avec la clé la clé est souvent le symbole de la réussite le symbole du destin également donc aujourd'hui soit vous pourriez être face à un événement qui était plus ou moins inscrit dans votre destin par conséquent il est inutile de le fuir parce qu'il se représentera et il ne se résorbera pas tant qu'il ne sera pas résolu ou elle était difficile à dire cette phrase mais pour moi ici il y a une forme de victoire entre le 5 et la clé il y a une forme de victoire qui se fera bon en termes de sous alors les sous j'ai envie de dire c'est le bazar c'est vraiment un gros bazar en ce moment parce que alors ici je ne sais pas pourquoi le blason ça me fait penser à la famille c'est logique j'ai envie de dire c'est logique on arrive quand même aux périodes de fête de Noël donc on commence à dépenser de l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas d'ailleurs cet argent mais ça pourrait nous parler de dépenses de dépenses qui concernent plein de choses parce que pour moi le blason fait penser à la maison au foyer à la famille donc ça peut être des dépenses de prévue pour la famille pour le foyer etc ici vous voyez on a le mot love qui est sorti donc ça peut être aussi des dépenses réalisées pour votre chéri I ou IE ou IES vous en avez plusieurs chacun est libre de faire ce qu'il veut pour moi ici il y a beaucoup d'achats qui vont se faire en plus regardez on a les aiguilles qui sont empêtrées dans la chaîne comme si le temps était compté ou comme si on ne disposait pas de temps et effectivement c'est encore d'actualité c'est drôle le tirage quand même comme il est bien cohérent avec ce conviancement parce qu'effectivement on est pris par le temps du fait que dans un mois ça y est on y est à Noël un mois pile en plus le 24 le problème c'est que à mon avis on va passer les fêtes confinées on ne pourra rien faire on ne pourra rien acheter ça va être super compliqué donc on a ce sentiment là d'être pris par le temps d'être pressé par le temps alors c'est drôle parce que d'un côté on a le temps et puis paradoxalement on ne l'a pas en fait donc c'est un peu cette problématique là pour moi ici il y a aussi des achats utiles qui vont se faire il y en a pour le plaisir avec le love il y en a pour la famille le foyer etc et il y a aussi des achats qui vont être utiles ici on a la lettre Q qui est sortie alors Q pourquoi pas j'ai le prénom Quentin Quentin je ne sais pas pourquoi j'ai vu ce prénom Quentin ça vous parle mais ça peut être d'autres prénoms qui commencent par Q personnellement je n'en connais pas tout de suite qui me viennent mais voilà donc Q pour la lettre ici la boucle alors attention la boucle là elle est rompue donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça pourrait nous parler ici de cycles qui se répètent un cycle en lien avec les euros donc peut-être qu'aujourd'hui essayez de c'est plutôt ça a plutôt un conseil que j'aurais ce serait éviter de retomber dans vos habitudes je ne sais pas pourquoi je pense à ça je pense à des achats compulsifs vraiment des choses qu'on fait pour se faire plaisir par besoin etc et puis comme on est plus ou moins frustré en ce moment du fait que on ne peut plus faire shopping hormis par internet donc on a cette tendance à plus dépenser sur internet que en vrai alors je ne sais pas vous personnellement moi j'ai plus tendance à dépenser sur internet qu'en vrai parce qu'en vrai vous voyez les sous vous voyez surtout si vous payez en liquide vous voyez les billets qui s'envolent du coup ça vous résonne que sur internet quelque part c'est que des chiffres donc on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'on dépense on voit des chiffres qui s'additionnent on fait valider et plouf on ne sort même pas la carte ni rien du tout donc on ne se rend pas vraiment compte de l'argent qu'on dépense et ça peut rapidement nous faire tomber dans des cycles répétitifs liés aux financiers et ici pour moi il y a un aspect de cycle un cycle qui va être rompu ou qu'il faudrait qu'il faudrait qu'il faudrait que vous rompriez donc faites attention aux achats que vous faites vraiment soyez pragmatique dans vos achats c'est à dire dépensez ce que vous avez prévu budgétisez-vous que vous fassiez plaisir à la famille les amis tout ça il n'y a pas de soucis surtout en cette période-là mais budgétisez-vous pour éviter de retomber dans des cycles financiers il est possible si je vous parle de cycle c'est peut-être que financièrement vous commencez un petit peu à vous rééquilibrer ou alors vous avez connu une période qui était un petit peu sombre et là vous avez réussi un petit peu à purger tout ce que vous aviez et vous repartez un petit peu à zéro ça serait bête de retomber dans les mêmes travers et retomber dans les mêmes difficultés financières tout ça pour des achats dont vous auriez pu vous passer voyez ça serait dans cette tenance dans ce principe-là donc méfiance les amis et ici là pour l'aspect spirituel pareil donc on avait la clé qui nous parlera ici d'une réussite sur le domaine spirituel alors c'est drôle parce que vous avez vu qu'on a deux clés sur le domaine spirituel et du coeur donc pour moi il y a vraiment cette connexion quelque chose qui vous prend la tête et il y aura une victoire une réussite qui va être faite ici il y a aussi un lien avec un enfant une petite fille ici une petite fille qui vous fait faire du souci le fait qu'il y ait la clé pour moi il va y avoir une victoire par rapport à cette petite fille il y a quelque chose qui va soit qui va être célébré qui va être fêté quelque chose qui va être qui va se résoudre enfin qui va connaître une finalité qui pour moi est positive la clé c'est souvent un symbole positif allez on passe maintenant à la question de votre choix hop je vais mettre ça là allez je vous laisse penser à une question de votre choix par oui ou par non et on y va on a un non on a un non et on a un oui on a deux noms pour un oui ce qui serait du coup plutôt négatif ça veut dire que soit ce n'est pas pour aujourd'hui soit ce n'est pas pour le moment c'est pas la bonne semaine c'est pas le bon moment peut-être que vous connaissez déjà plus ou moins la réponse et par question vous n'avez pas forcément besoin qu'on vous appuie cette réponse peut-être que ça ne doit pas se faire c'est pas un non ferme et définitif c'est plutôt négatif c'est plutôt pessimiste mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se réaliser d'accord pour moi je pense que c'est juste pas le bon moment et maintenant notre petite baguette chinoise alors nous avons rien du tout nous avons la numéro 4 la 4 qu'est-ce qu'elle nous dit vous devriez essayer de vous contenter de ce que vous avez plutôt que de viser trop haut ah c'est drôle c'est drôle ça correspond ça correspond à ce que je viens de vous dire que je vous disais budgetisez-vous etc même si vous êtes très compétent dans votre travail vous risquez de ne pas prêter suffisamment d'attention à votre famille en ce moment les positions élevées sont hors d'atteinte et oui et oui on avait la tour Eiffel qui était empêtrée dans la chaîne c'est pas pour rien ça veut dire qu'il ne faut pas viser non plus trop haut tant que les choses ne sont pas déjà dénouées à la base évitez de vous impliquer dans des disputes notamment au sein de votre famille et reportez vos voyages sauf s'ils sont absolument nécessaires car ils occasionneront de nombreux retards et de la fatigue c'est drôle là aussi puisque ce n'est pas censé vous rappeler ce que je viens de vous dire sur la vulnérabilité par rapport à la famille par rapport à la famille par rapport à la santé et le fait de ne pas prendre les choses trop à la légère de prendre les choses plus sérieusement allez je vais vous montrer un petit peu de plus près si vous voulez tout relire s'il veut bien me faire le focus aussi oui c'est lisible non pas vraiment ouais c'est pas vraiment lisible bon voilà donc mes chers amis pour les énergies du jour allez sur ça je vous fais tout plein de gros bisous on se retrouve demain pour les nouvelles énergies prenez bien soin de vous et à demain on